...pour la présentation des visiteurs. La déclaration des députés, députée de Paris-Sonde-Skoka. Merci. J'aimerais aujourd'hui reconnaître le support pour l'association de l'amélioration des stocks de poissons à Paris-Sonde. C'est un programme qui a servi la communauté pendant plus de 30 ans. C'est un programme qui ne reçoit pas de fonds de gouvernement, mais qui a plusieurs bénévoles. Mais on essaie malheureusement de fermer cette association. Nous avons reçu le support de trois municipalités. La semaine dernière, j'ai déposé une pétition à l'Assemblée qui contenait 263 signatures et on continue de recevoir du soutien. Ces individus et ces municipalités veulent que nous recommencions les activités et que nous soutenions l'AFIA. La viabilité de ces lacs doit être préservée pour les générations futures. On a également parlé des bénéfices du programme d'éducation dans les écoles locales. Je soutiens cette initiative locale et je demande aux ministères et aux ministres de délivrer les permis nécessaires pour que l'AFIA continue ses programmes d'écloserie. Merci, la députée de Parcdale High Park. J'aimerais me joindre à l'Église unie du Canada pour dire ce que la chrétienté n'est pas. Ce n'est pas homophobique. Le premier congrès chrétien n'était pas non plus contre les femmes. Une femme a été la première à proclamer la résurrection. La chrétienté n'est pas non plus contre la science ni contre la sexualité. Certes, certains des poèmes les plus connus parlent de ce sujet. Pour tous ceux à travers le monde qui célèbrent la semaine sainte, qui vont célébrer la résurrection, je leur souhaite une joyeuse Pâques et un bon vendredi de Pâques. Merci. Merci à la députée de Kingston et les îles. J'aimerais reconnaître les ingénieurs de notre province. On m'a récemment demandé de participer à une activité avec les ingénieurs du Canada, ou de l'Ontario plutôt. J'aimerais remercier Darlene Campbell et la liaison du gouvernement d'avoir organisé cet événement. Un aspect particulier de leur travail nous affecte tous les jours, la sécurité. J'aimerais féliciter l'organisation pour le fait qu'ils mettent la priorité sur la sécurité. J'aimerais aussi reconnaître le fait qu'ils encouragent la participation des femmes en ingénierie. Il y a encore beaucoup à faire, mais avec leur soutien, et nous avons vu que cinq de leurs derniers présidents ont été des femmes. Cette association a donc démontré qu'il y avait des modèles pour les femmes de l'Ontario. Je me suis rendue compte, je me suis rendue plutôt à l'usine de Bombardier, où on construit des trains légers pour la planète entière. Par exemple, Vancouver, le Brésil, Kuala Lumpur ou l'Afrique du Sud. À un moment où on parle de responsabilité fiscale et d'environnement, je suis heureuse de voir que l'on produit, ici même en Ontario, des trains légers. Merci. Samedi, pendant la soirée du hockey, on a annoncé que des gens de ma circonscription ont reçu des prix Kraft. Le gagnant va être l'autre d'un match de hockey, et j'espère que ce sera entre les Maple Leafs et les Red Wings. J'aimerais rendre hommage à Chad Peterson. Il a été une inspiration pour nous tous. Son amour du hockey nous a vraiment inspirés. Pendant des mois, il s'est rendu avec une Beatle un peu partout dans la circonscription. Ce concours est très important pour lui. Pourquoi? Chad est né avec une maladie qui lui enlève certaines de ses capacités motrices. Mais il continue à battre. Et il a dit que nous allions avoir un super concours et que nous allions avoir une très bonne soirée. Joyons-nous à Chad pour soutenir le concours Kraft. La date limite est ce soir. Alors, allez sur le site Internet et votez. Et je vous invite le 4 avril à l'aréna de Chatham. Merci. Je ne voulais pas vous interrompre. La députée d'Oshawa. Merci. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de dire que General Motors a construit des voitures à Oshawa depuis plus de 100 ans. Mais l'avenir est incertain. Ce matin, Unifor a publié un rapport, une étude, sur l'impact qui serait ressenti par la province s'il y avait des fermetures. Bien entendu, les résultats étaient dévastateurs. L'Ontario perdrait 30 000 emplois et le PIB descendrait de 5 milliards de dollars. Le gouvernement libéral ne peut pas continuer à attendre. L'industrie automobile de l'Ontario emploie des travailleurs qui ont des habiletés qui ne sont pas rivalisées ailleurs. Nous devons nous mettre dans la meilleure position pour pouvoir recevoir les investissements nécessaires. Dans ma circonscription, les gens ont peur de perdre leur emploi, les gens ont peur de perdre leur retraite et les consommateurs ont peur des effets sur l'économie locale. Je demande au gouvernement de prendre ceci au sérieux et d'adopter une stratégie de l'automobile pour s'assurer que notre communauté à Oshawa ainsi qu'ailleurs en Ontario soient rassurée. Merci. Merci, la députée d'Ottawa-Orléans. J'aimerais parler d'un événement où je me suis rendue la semaine dernière dans ma circonscription. C'était un événement pour célébrer le 25e anniversaire de Plein Air Ensemble. Il y a 25 ans, Pierrette, Andrew Lyle et Charles Brandt, trois amis, ont organisé un voyage de camping avec des enfants. Personne n'aurait pu prévoir que cela allait continuer. Ce groupe veut capturer la beauté du paysage tout en créant des amitiés. Aujourd'hui, il y a 75 membres et 15 à 20 membres participent à chaque événement. La plupart viennent de la région d'Ottawa-Gatineau et chaque année, ils planifient un voyage au printemps et à l'automne dans différentes destinations. Pendant cette exposition à Orléans, plusieurs membres ont montré leur travail qui venait de leurs différents voyages. Il y a un talent extraordinaire. J'ai vu toutes sortes de peintures avec plusieurs matériaux. J'aimerais remercier les organisateurs, Kristen Peters et Hélène Martin, pour leur travail magnifique. Merci, monsieur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Le député d'Oxford. J'aimerais parler des résultats du sondage que j'ai fait récemment. Une des inquiétudes les plus importantes, c'est un projet qui mettrait notre eau potable en danger. Et les gens s'inquiètent également des éoliennes. 93 % des gens qui ont répondu au sondage croient qu'ils devraient avoir leur mot à dire sur l'endroit où seront installées les éoliennes. Quand je lis ces réponses, je vois qu'il est difficile pour les gens de joindre les deux bouts. 49 % des gens disent que leur facture d'électricité a monté dernièrement. Les gens font ce qu'ils peuvent pour garder les coûts plus bas, mais les coûts continuent d'augmenter. Et le gouvernement, maintenant, propose de leur faire payer pour un régime de retraite. 70-18 % des résidents disent qu'ils ne peuvent pas payer 1,9 % de leur revenu pour payer ce régime de retraite. J'aimerais encore une fois remercier tous ceux qui ont pris le temps de répondre au sondage pour que je puisse continuer d'amener leurs inquiétudes à l'Assemblée législative. Merci. La députée de Kitchener Centre. Merci. Récemment, j'ai eu l'opportunité de me rendre à la clinique de services juridiques de Waterloo. Shannon Dunn, directrice exécutive, m'a dit que ce mandat est de donner accès aux services juridiques à des gens qui ont des barrières financières. Et dans ma circonscription, je rencontre souvent des gens qui ont bénéficié de cliniques juridiques, comme par exemple des cas concernant, des affaires concernant les assurances ou d'autres services. Souvent, ces gens sont vulnérables et ne comprennent pas notre système légal et ne connaissent pas toujours leurs droits. Notre gouvernement veut faire la promotion de l'accessibilité à notre système de justice, peu importe les salaires. Nous avons offert 30 millions de dollars additionnels pour aider l'aide juridique de l'Ontario. Cela permettra aux cliniques de faire face à la demande élevée. Après 25 ans, ces cliniques continuent de donner un accès vital au processus juridique pour ceux qui, autrement, seraient exclus. M. le Président, j'aimerais prendre cette opportunité pour remercier les fournisseurs de services partout en Ontario qui font leur travail extraordinaire à tous les jours. M. le Président, j'ai eu le plaisir de me rendre à une deuxième levée de fonds ce vendredi. C'est un festival qui s'appelle le Festival des couleurs. Il est de plus en plus populaire avec la communauté indienne et canadienne. Il y avait plus de 700 invités de tous les niveaux du gouvernement qui se sont rendus à un événement avec beaucoup de nourriture, de danse et de musique. Venebriani, qui est une actrice, était également sur place. Les organisateurs ont pu lever 150 000 $ en fonds pour pouvoir aider, par exemple, l'hôpital civique de Brampton. Les fonds, grâce aux fonds, les gens de Brampton pourront avoir un meilleur accès aux services dont ils ont besoin. J'aimerais prendre cette opportunité pour remercier tous les gens qui ont participé, ainsi que Matt Ergerson. Merci pour le travail que vous faites pour la communauté. Merci. Je remercie tous les députés.